et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un Aurelianus de Numérien un empereur romain qui est très peu connu du grand public bien sûr si vous souhaitez voir plus de vidéos similaires n'oubliez pas de vous abonner et donc on est parti pour la présentation de cette monnaie tout d'abord je vais un petit peu vous parler de Numérien tout commence sous le règne de Charus le père de Numérien donc celui-ci a deux fils donc Numérien et Charin et il va les nommer tous les deux César et ces derniers vont aider leur père à gouverner l'empire par la suite Charus va faire des campagnes face aux sassanides et il sera d'ailleurs victorieux mais malheureusement pour lui il va décéder peu de temps après et donc ainsi Numérien et Charin qui était à ce moment-là Auguste vont devenir empereur et ils vont devenir co-empereur on a donc Numérien qui devient empereur romain le problème pour lui eh bien c'est qu'il va avoir rapidement une infection à l'oeil en effet il va devenir photophobe ça veut dire tout simplement qu'il a peur des photos je plaisante ça c'était juste pour voir si vous suivez encore mais en fait il va avoir eh bien des problèmes par rapport à la lumière il va devenir intolérant à la lumière ce qui fait qu'il peut très difficilement se montrer en public et donc évidemment gouverner en empire en ne pouvant pas trop se montrer en public eh bien c'est quand même très compliqué résultat pendant tout son règne il va prendre très très peu de décisions et malheureusement pour lui au bout de environ un an et demi de règne il va être assassiné dans sa tente et c'est Arius Aper qui va assassiner Numérien en sachant qu'Arius Aper et bien c'était le beau père de Numérien donc ce dernier va faire semblant de rien ne va rien dire évidemment et surtout il va expliquer à l'entourage de Numérien que Numérien ne souhaite pas sortir de sa tente à cause de son oeil et surtout il va expliquer que seul Arius Aper dont le seul lui-même est autorisé par Numérien pour entrer dans sa tente ainsi plusieurs jours vont passer le problème c'est qu'il va y avoir une odeur assez nozabonde qui va sortir de la tente et donc bien sûr l'entourage de l'empereur vont s'apercevoir qu'il a été assassiné ainsi on va avoir alors Dioclès ou plutôt Dioclèsien qui deviendra plus tard empereur romain qui va directement assassiner Arius Aper et ceci sans lui demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça donc malheureusement on ne connaîtra jamais réellement les raisons mais donc voilà pour l'histoire de Numérien il n'y a pas grand chose à savoir sur son règne comme je vous ai dit il a régné déjà très peu de temps en un et demi et surtout il n'a pris quasiment aucune décision donc évidemment ça fait pas un règne très très intéressant à raconter mais donc voilà maintenant que vous en savez plus par rapport à Numérien et bien revenons-en à la monnaie comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo il s'agit d'un Aurelianus de Numérien c'est donc une monnaie romaine composée de billons qui mesure 21 mm de diamètre pour 4,71 grammes et qui fut frappé à Rome sur son avers on peut voir le buste radié de Numérien les légendes sont Impe Numérienus Og soit en latin Imperator Numérienus Augustus et donc en français l'empereur Numérien Auguste sur le revers vous pouvez voir Mercure debout tenant un caducé ailé de la main gauche et une bourse de la droite les légendes sont Pietas Og soit en latin Pietas Augustorum et donc en français la piété des Augustes enfin pour acquérir cet exemplaire il faudra compter 155 euros bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner et aussi depuis mardi les nouvelles monnaies sont disponibles sur la boutique donc si ça vous intéresse c'est le premier lien dans la description si vous êtes encore là marquez Numérien dans les commentaires et je vous dis à dimanche